... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Diaspoir Info, le sommet tout Ensuite, traité des êtres humains, l'identification des enfants victimes doit être une priorité pour les pays européens, Dakar muscle sa sécurité de crainte d'attentats terroristes, les enfants représentent 36% des migrants en Méditerranée, phénomène migratoire, le Niger, une zone de transit pour des milliers de personnes de diverses nationalités, énergie, Obama va connecter 50 millions d'Africains à l'électricité, en Sénégalais retrouvés morts dans les champs en Italie, Les églises australiennes proposent l'asile aux réfugiés Bonjour Bonjour, l'épineuse équation de la traite des êtres humains revient encore Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a estimé jeudi que l'identification des enfants victimes de la traite des êtres humains doit être une priorité pour les pays européens, à la lumière des récents rapports faisant état de la disparition de très nombreux enfants réfugiés dans les accompagnés, l'identification des enfants victimes est dès en avant une priorité dans tous les pays d'Europe, a déclaré M. Jaglon à l'occasion de la publication d'un nouveau rapport du groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce rapport, les experts soulignent la nécessité de mieux détecter les éventuelles victimes dans les effectifs croissants de migrants clandestins, de demandeurs d'asile et de mineurs non accompagnés, en faisant part de leurs inquiétudes de la disparition d'enfants non accompagnés dans les centres d'écueil pour demandeurs d'asile. Le rapport demande également aux autorités de prévenir la traite des enfants, y compris en s'attaquant à la vulnérabilité des enfants non accompagnés et des enfants placés dans des institutions de protection de l'enfance et éviter qu'ils ne disparaissent et de s'assurer que les familles d'écueil sont adéquatement formées à la traite. Dakar faire face au terrorisme En effet, Dakar musque sa sécurité des camps d'attentats terroristes. Après Bamako et Ouagadougou, Dakar se ratait la prochaine capitale africaine frappée par une attaque terroriste, se demande-t-on. C'est ce que craignent les autorités sénégalaises, en tout cas, qui multiplient depuis plusieurs semaines contrôles et arrestations et ont publié les noms de plusieurs yadistes sénégalais et en rejoint l'État islamique en Libye et le rang de Boko Haram au Nigeria. La situation est plus que jamais préoccupante, a insisté mardi 2 février le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo, pointant la porosité des frontières, la circulation des armes, la faiblesse des institutions, le déficit démocratique. Il a annoncé le lancement d'une cellule interministérielle de coordination des opérations pour lutter contre les actes terroristes. Selon le journal en ligne Presse Afrique, cette structure permanente est fonctionnée 24 heures sur 24, regroupera notamment les ministres de l'Intérieur, les forces armées, les services de santé ainsi que ceux de la présidence. Le 20 janvier, déjà, devant l'Assemblée nationale sénégalaise, Abdoulaye Daouda Diallo indiquait avoir ordonné aux gérants d'hôtel de sécuriser leurs établissements sous peine de fermeture. Le dispositif a été renforcé au niveau des points névralgiques, comme les monuments publics et autres. Les individus, mais aussi les véhicules, sont davantage arrêtés. Nous faisons de la présence dissuasive, à préciser du monde au monde. Afrique, le porte-parole de la police sénégalaise, Henri VI. Et puis, migration juvénile, les enfants représenteraient 36% des migrants et réfugiés qui tentent la traversée de la mer Méditerranée vers la Grèce, notamment, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. Ce chiffre pourrait toutefois être plus important en l'absence de données complètes sur une partie des mineurs qui cherchent à rejoindre le vieux continent, a relevé l'agence dans un communiqué. Selon l'UNICEF, les femmes et les enfants sont désormais plus nombreux que les hommes adultes parmi les migrants qui arrivent en Europe. Ils constituent environ 60% des personnes qui passent de la Grèce à Mercédoine, a précisé le Fonds. Le système entier est vraiment dépassé, a déclaré à la presse une porte-parole de l'institution internationale, rappelant qu'en juin dernier, les hommes adultes constituaient encore plus de 70% des migrants. Ce jour, plus de 60 000 enfants sans leurs familles ont demandé l'Asie en Allemagne et quelques 35 400 enfants en Suède. D'après l'Organisation internationale pour les migrants, 368 migrants sont morts en janvier, dont 60 enfants. Au total, près de 68 000 personnes sont arrivées par voie maritime en Europe depuis le début de l'année. En outre, plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 derniers mois, selon les données de l'Agence de coordination policière Europol, craignant que nombre d'entre eux ne soit exploitées, notamment sexuellement, par des crimes organisés. Le phénomène migratoire, le Niger, une zone de transit pour des milliers de personnes de diverses nationalités. Le Niger est devenu, pour plusieurs raisons, une zone de transit pour des milliers de personnes de diverses nationalités en quête d'un avenir meilleur en Europe, a indiqué mercredi à Niamé le ministre nigerian de l'Intérieur, Masaoudou Koussami Hasoumi. Le phénomène migratoire constitue de nos jours un réel motif de préoccupation pour nos États et nos gouvernements. Il est d'autant plus vrai pour le Niger qui, de par sa position charnière entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, soit grande étendue et conséquemment, la posorité de ses frontières est devenue une zone de transit pour des milliers de personnes de diverses nationalités en quête d'un avenir meilleur en Europe, a dit le ministre, réveillé par l'agence nigérienne de presse. Il s'agit pour l'essentiel des migrations irrégulières et de trafic illicite connexe, a-t-il déploré à l'ouverture d'une rencontre organisée par la délégation de l'Union européenne au Niger et la mission ECAP Sahel-Nigé sur la migration, faisant savoir qu'il s'agit pour son pays de porter sa vision sur l'immigration et de s'inscrire avec les autres pays dans une dynamique globale de gestion des flux migratoires. De son côté, l'ambassadeur, chef de délégation de l'UE, Raoul Masters, pourra relever que cette rencontre est l'occasion d'approfondir la réflexion sur un renforcement de la coordination au sein d'un cadre de concertation migration en ayant la zone du Sahel comme point de lumière. Le Congrès américain a voté le projet de loi électrifiée de l'Afrique ce mardi 2 février 2016. Ce projet est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Cette loi autorise en effet le président des États-Unis à élaborer une stratégie pluriannuelle visant à aider les pays d'Afrique subsahariennes dans la mise en ordre de stratégies nationales d'électricité avec un mix de solutions énergétiques, y compris des ressources d'énergie renouvelable. Une note parvenue à la rédaction de CNEweb rappelle que le président Obama a lancé en 2013 l'initiative Power Africa. Le projet vise l'accès à l'électricité pour 50 millions de personnes en Afrique d'ici à 2020. Un Sénégalais retrouvé mort dans les champs en Italie. Après le suicide raté d'un Sénégalais lundi à Asti, un autre a malheureusement trouvé la mort à Andrea Bildit italienne. Il s'agit d'un ouvrier agricole du nom de Talesec, 56 ans, qui a été retrouvé son vie au réveillère dans sa tente dans la campagne. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Plusieurs migrants viennent travailler dans les champs de cette région de septembre à février et logent dans des abris de fortune. Sur le site, il y avait des centaines de migrants illégaux employés au noir et qui avaient créé une véritable ville de tente. Quant à notre compatriote, notre populaire, sa mort se réduit aux émanations de monoxyde de carbone émis par les fumées du brasier qui avaient été allumées pour réchauffer l'intérieur de la grande tente qu'il partageait avec d'autres immigrés. Pourtant, un de ses collègues qui a été couché avec lui s'en mettrait indemne avant d'être pris en charge à la polyclinique de Barry. Les églises australiennes ont proposé, j'ai dit, d'accueillir les demandeurs d'asile qui risquent de renvoi au centre de restantion sur une île réculaire du Pacifique, dénonçant les excès de la politique migratoire de Canberra. Les bateaux de migrants sont refoulés en notre mer et les demandeurs d'asile qui parviennent marguer tout à gagner les rires australiennes sont placés dans des comptes sur l'île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Norue, dans le Pacifique, et sur Christmas, dans l'Océan Indien. La justice australienne a rejeté mercredi le recours présenté par une migrante contre son placement sur une rue, ouvrant la voie au renvoi sur cette île de centaines de personnes. L'initiative des églises concerne ces plus de 260 demandeurs d'asile conduits pour la plupart en Australie pour raisons médicales et parmi lesquelles se trouvent 37 bébés nés sur le sol australien et 50 autres enfants, selon leurs avocats. Le réveur Peter Cate, doyant de l'église anglicane de Brisbane, a déclaré que les églises étaient en train de remettre au bout du jour l'ancien concept de sanctuaire en ouvrant aux migrants des lieux de culte tels que la cathédrale Saint-Jean à Brisbane. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez à la réalisation Sédina Boubakarso à la présentation immédiataire. Nous remercions notre sponsor TEC AOM. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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